Bonjour à tous, cher professeur Desportes, cher Vincent, merci beaucoup pour votre accueil sur cette journée. Je m'excuse déjà parce que j'aurais aimé être présent avec vous dès ce matin. J'étais ce matin aux assises nationales de la santé de l'enfant et de la pédiatrie qui, comme vous le savez, était très attendue. Mais j'aurais été ravi d'être parmi vous parce que j'attends beaucoup de cette journée. Je vais rester aussi cet après-midi à vos côtés pour pouvoir apprendre des choses de vous tous. Je suis Étienne Pau, je suis le délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. C'est déjà un peu long. Ça intègre l'autisme, les troubles disques que vous connaissez, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et le trouble du développement intellectuel. Par ailleurs, je suis également médecin et j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans auprès de publics en situation de handicap sévère, notamment des enfants et des adultes autistes avec troubles du développement intellectuel. Je voulais vous dire quelques mots sur cette stratégie nationale que l'on porte, qui, comme vous le savez, est étroitement suivie, que l'on porte aussi en lien avec un certain nombre d'administrations et d'acteurs de l'État, tels que la Direction Générale de l'Offre de Soins, que je salue. Je m'excuse par avance s'il y a encore pas mal d'acronymes. Je pense que ça va être aussi le sujet de mon propos, c'est de voir comment on arrive à simplifier tout ça. Tout d'abord, je voulais vous dire que concernant ces troubles du neurodéveloppement, il y a eu un grand changement, comme vous l'avez entendu par Vincent Desportes, c'est qu'on est passé d'une stratégie nationale sur l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement à une stratégie nationale troubles du neurodéveloppement. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on considère et qu'on a acté le fait qu'il y avait une co-occurrence très importante de ces troubles du neurodéveloppement. Ça, c'est un premier point. Mais aussi, et j'y tiens particulièrement, c'est acté le fait que ces troubles du neurodéveloppement peuvent être aussi, doivent être aussi accompagnés de façon isolée. Autrement dit, on peut avoir un trouble du développement intellectuel sans être autiste. Ça n'est pas systématiquement associé et c'est fondamental. Il y a donc 81 mesures, 6 engagements. C'est une stratégie de 680 millions d'euros qui s'étend de 2023 à 2027. Rassurez-vous, je ne vais pas vous détailler les 81 mesures, mais je vais quand même vous détailler 6 engagements très rapidement. Le premier engagement, c'est un engagement sur la recherche. La recherche, pour résumer, on a 5 centres d'excellence dans notre pays sur les troubles du neurodéveloppement. On va en ouvrir un 6e. L'objectif, c'est qu'en lien avec la ministre en charge du handicap, Fadila Khatabi, on est très attaché à ce que ces centres d'excellence soient un peu les phares des recommandations de bonne pratique professionnelle dans notre pays. Autrement dit, qu'ils disent, sur les troubles du neurodéveloppement, on va dans ce sens-là. Et vous savez à quel point il est fondamental que nous respections les recommandations de bonne pratique professionnelle. Et c'est, depuis mon arrivée en novembre, un point sur lequel je suis intransigeant, notamment vis-à-vis de courants de pratiques qui, à mon sens, ont fait beaucoup, beaucoup de torts à l'accompagnement de personnes avec des troubles du neurodéveloppement et notamment de personnes autistes. C'est aussi financer des programmes de recherche tels que la cohorte Marianne ou encore un programme de recherche sur nos fameuses plateformes de coordination et d'orientation. J'y reviendrai. Je ne sais pas si tout le monde est au clair sur les fameuses PCO. Ces PCO, pour résumer, c'est des plateformes qui permettent d'orienter des enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement de 0 à 6 ans et maintenant de 7 à 12 ans. Le schéma, il est le suivant. C'est qu'en gros, une famille ou des parents se rendent compte qu'il y a un écart au développement ou à l'école, on se rend compte qu'il y a un écart au développement. On va voir le médecin généraliste ou le médecin scolaire qui peut orienter vers une PCO et qui peut actionner un certain nombre d'interventions précoces sans reste à charge pour les familles, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues notamment. Mais ça s'interroge parce que tout ça doit bien sûr s'intégrer dans un diagnostic, dans un repérage plus large de tous les handicaps et notamment d'un certain nombre de maladies rares sur lesquelles vous vous penchez de façon tout à fait rigoureuse. C'est aussi des enjeux. Le deuxième engagement, c'est un engagement sur l'accompagnement et vous l'évoquiez, il y a un enjeu de transformation de l'offre que l'on porte dans notre pays. C'est encore compliqué. Vous savez qu'on a beaucoup d'enfants qui arrivent dans des instituts médico-éducatifs notamment, qui sont par exemple autistes avec un trouble du développement intellectuel associé. Et j'ai souhaité, en lien avec la ministre, demander à l'IGAS de mener une mission sur les enfants accueillis dans les IME parce que je m'interroge sur la qualité ou l'existence des diagnostics au sein des IME. Alors ça ne veut pas du tout dire que je remets en cause les qualités des professionnels dans ces IME et je me doute qu'ici dans la salle, il y a de nombreux professionnels. C'est plutôt que je crois que les diagnostics ne sont pas assez posés en IME. Et qu'en fait, on a des enfants qui viennent en IME et on ne sait pas exactement s'ils ont un trouble du spectre de l'autisme, s'ils ont réellement un trouble du développement intellectuel. Et là, je le dis, ça peut paraître provoquant, mais c'est une réalité sur laquelle il faut qu'on soit attentif. Et ça veut dire que dans l'autre sens, des enfants qui parfois, et Dieu sait que je reçois des courriers de famille, qui me disent on attend une place en IME, etc., qui pourraient demander une place en IME, ne l'ont pas toujours. De l'autre côté, on a une nécessité d'intégrer beaucoup mieux les enfants à l'école. Et vous voyez, tout le parcours, il démarre à l'IME. Et puis après, globalement, vous avez des enfants, et je ne parle que des enfants, bien sûr, qui sont dans ces établissements et services. Vous avez tous ces enfants qui sont accueillis de façon ambulatoire, bien sûr, aussi. Et les enfants sont en IME. Et puis après, ils vont aller en foyer de vie, en foyer d'accueil médicalisé ou en maison d'accueil spécialisé. Et puis après, on va vous dire, il y a des amendements cretons. Il y a des enfants qui ont plus de 20 ans, qui sont accueillis en IME. Et puis, on ne sait pas ce qui arrive après. Et puis, on nous dit qu'il n'y a plus de place après. Donc après, vous arrivez en masse, en femme. Et là, on vous dit, oui, mais là, maintenant, c'est la problématique des personnes handicapées vieillissantes. En tant que délégué interministériel, je ne dis pas qu'on ne manque pas de place dans notre pays. Je ne suis pas là pour avoir un raisonnement en disant non, non, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Mais par contre, ce que j'interroge, c'est de dire, est-on capable de décrire précisément ce qui se passe dans notre pays? Est-on capable d'avoir des données de prévalence précises sur les troubles du neurodéveloppement? Et c'est aussi ce qui m'intéresse en travaillant avec une filière comme la vôtre. C'est que je crois qu'il faut aussi qu'on se réinterroge sur notre rigueur dans tout ça. Il y a donc des enjeux dans l'accompagnement sur le diagnostic que moi, je qualifie peut être de façon un peu trop vulgarisée de diagnostic clinique, le diagnostic fonctionnel. Qu'est ce qu'un enfant est en capacité de faire? Mais c'est pour aller plus loin, le diagnostic éthiologique où là, je crois qu'on est encore plus loin derrière dans un certain nombre d'établissements. Comment aller poser des diagnostics? Comment aller chercher? Par exemple, vous évoquez, je crois que vous avez dans votre dans votre spectre, les syndromes de Prader-Willi. C'est un exemple qui, je pense, est très prégnant où on a beaucoup d'enfants qui ont des syndromes de Prader-Willi qui ne sont absolument pas diagnostiqués dans notre pays. Comment on fait pour aller chercher ce rattrapage diagnostic? Ça nécessite des partenariats très nets entre le médico-social et le secteur sanitaire. Et c'est valable pour un certain nombre de troubles. Et c'est difficile à faire tant pour le sanitaire pour aller intervenir directement que pour les équipes du médico-social qui doivent aussi globalement se mettre en lien avec ces structures. Il y a des enjeux, bien sûr. Qu'est ce que j'ai fait? Ah, pardon. Je fais des bêtises, c'est ça? D'accord. Il y a bien sûr des enjeux concernant aussi la transformation de l'offre que l'on porte au niveau de nos unités renforcées qui concernent, qui accueillent les troubles du spectre de l'autisme. Et vous verrez qu'on porte une stratégie nationale, je porte une stratégie nationale avec 81 mesures. Mon objectif, il n'est pas de vous dire toutes ces mesures, elles sont parfaites. Ce qui doit guider notre action et ce qui doit guider l'action publique, c'est aussi notre capacité à mesurer l'impact de ces mesures. Est ce que ça fonctionne? Est ce que ça fonctionne pas? Et c'est notre capacité à remettre en cause aussi un certain nombre de choses. Je l'ai mentionné, par exemple, avec ce qui se produit dans les IME ou dans un certain nombre d'établissements et services, notre capacité à mettre en lien l'expertise diagnostique avec ce qui se passe dans les établissements et services. Mais c'est aussi valable pour la structuration de notre offre, pour un certain nombre d'unités renforcées qui accueillent, par exemple, des personnes en situation de handicap très sévère et pour lesquelles on doit aller beaucoup plus loin dans la formation des professionnels. Il y a bien sûr des enjeux sur le dépistage précoce, sur le diagnostic. Et là, je souhaitais vous partager une nécessité absolue de simplifier le parcours diagnostic. C'est inaudible pour les familles et j'assume ma part de responsabilité au même titre que tous les acteurs publics qui ont participé. Vous avez des familles à qui on explique que globalement, il faut aller voir le médecin généraliste ou le médecin scolaire, s'ils le trouvent, qui va les orienter vers les PCO si leur enfant entre 0 et 6 ans. Maintenant, ça va passer de 0 à 12 ans. Ça, c'est pour les troubles du neurodéveloppement. Mais sinon, c'est aussi les centres d'action médicaux sociaux précoces. Pour le TDAH, ça peut être un peu le CRTLA, mais c'est aussi un peu certains CRA. Les CRA font de l'enfant et de l'adulte. Certains font un peu que de l'adulte. Vous rajoutez à ça un certain nombre d'établissements et services aux noms multiples. Il va falloir qu'on simplifie ça. C'est aussi le sens de ce qu'a souhaité le président de la République au travers d'un service public de repérage de diagnostic et d'intervention précoce sur lequel, je le dis d'emblée, je plaide moi pour une labellisation. C'est à dire, je ne veux surtout pas une structuration ex nihilo, c'est à dire qu'on dise ou recrée une structure parmi les autres. Autre chose que je souhaitais porter à votre connaissance sur cette structuration de la filière diagnostic et sur lequel je serais très curieux d'avoir vos retours, c'est que je suis perplexe sur la structuration. Vu que Vincent a dit qu'on était entre nous, je parle entre nous. Je suis perplexe sur la structuration. C'est filmé enregistrement. Ce n'est pas grave de toute façon. Je porte une stratégie sur trois ans. Après, on ne sait pas ce qui se passera de toute façon. Sur la structuration de la filière diagnostic, on a toujours eu ligne 1, ligne 2, ligne 3. Objectivement, ça ne parle pas aux familles. Les familles ont du mal à comprendre ça. Les personnes concernées ont du mal à comprendre ça. C'est à dire de dire globalement, je vais voir mon médecin généraliste. C'est la ligne 1. La ligne 2, par exemple, dans les troubles du neurodéveloppement, ça devrait être les CMP. Les CMP qui après orientent sur l'autisme vers les CRA ou vers des CRTLA. Et la réalité, c'est quand je demande, mais c'est quoi vraiment la différence ligne 2, ligne 3 aux différents professionnels? J'ai dit comment vous caractérisez ça? Donc les CRA me disent souvent, c'est quand il n'y a pas eu d'accord sur le diagnostic, que tout le monde n'est pas d'accord, ou qu'il y a une situation de grande fragilité, de vulnérabilité sociale. Je pense qu'il faut surtout qu'on raisonne en premier recours, second recours. La question pour les familles, c'est de dire qui peut poser le diagnostic simple et qui, globalement, est capable de poser le diagnostic quand ça devient plus compliqué. Parler de ligne 1, ligne 2, ligne 3, en tout cas à destination du grand public, me paraît extrêmement périlleux. Et je peux vous dire que j'y suis vigilant dans la structuration de la filière diagnostique dans le TDAH, par exemple. C'est-à-dire que moi, je suis plus sensible, en effet, à la notion de plateforme telle que vous les portez. C'est-à-dire, on a globalement des acteurs de premier recours qui sont capables de gérer un certain nombre de situations. Et après, qui sont les acteurs du second recours et comment ils travaillent ensemble? C'est pour ça que j'ai demandé au CRA de faire plus de points avec les CRTLA. C'est pour ça que j'ai demandé au PCO de travailler main dans la main avec les CAMS de plus en plus. Et en plus, on a des spécificités régionales. Vous savez qu'en Ile-de-France, par exemple, on a les CRA, mais ils ont des PDAP. Et là, tac, encore un acronyme, mais que j'ai découvert aussi, mais qui sont des antennes diagnostiques cliniques. Mais à chaque fois, les acteurs ont voulu bien faire. Je ne suis pas en train de dire globalement, c'est complètement hérétique, il ne fallait surtout pas faire ça, etc. Mais je dis juste qu'on a commencé à perdre de vue la nécessaire mutualisation de nos moyens. Pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons pratiques. C'est-à-dire qu'on a quand même mis énormément, on a investi énormément, par exemple, sur les plateformes de coordination et d'orientation pour les enfants. Mais quand moi, j'arrive dans un territoire et que je vois une PCO qui est à 10 mètres d'un CAMS et qu'on me dit et que je demande, mais de temps en temps, vous faites des réunions entre la PCO et le CAMS? On me dit pas assez. Et en fait, c'est révélateur. Ce que je comprends, on est dans son couloir de nage. Je l'ai vécu également en tant que médecin, mais ça, il faut qu'on arrive à l'améliorer. Vraiment, je compte sur tous les acteurs. Et puis, il y a des enjeux sur la scolarité fondamentaux. Je pense que vous accompagnez un grand nombre d'enfants qui doivent être scolarisés, qui devraient être mieux scolarisés. La scolarité, déjà, tous les enfants, on leur place à l'école de la République et c'est fondamental. Je ne le dis pas avec quelque chose de complètement naïf, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement important. J'entends beaucoup de débats sur l'école inclusive. Ces débats sur l'école inclusive se cristallisent, à mon sens en tout cas, sur quelques situations avec des comportements problèmes, comportements défis qui mettent en grande difficulté des enseignants, des AESH notamment, et sur lesquels on n'a pas assez activé la prévention et sur lesquels, globalement, on n'a pas assez formé. C'est la raison pour laquelle, en lien avec la ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet, je souhaite que nous puissions, les centres d'excellence, bien sûr, porter sur les troubles du neurodéveloppement, mais avec joie aussi les filières sur les maladies rares, qu'on puisse aussi s'impliquer sur les programmes de formation des enseignants, pour que globalement, les acteurs du médico-social qui interviennent à l'école, les acteurs sanitaires, les acteurs qui sont enseignants puissent quand même tous bénéficier d'une formation basique commune, qui parle tous le même langage, ça me paraît fondamental. Ça veut dire aussi qu'on va devoir simplifier nos dispositifs scolaires. On a les UEMA, les UEA, les DAR, dispositifs d'autorégulation, les ULIS. Je mentionne aussi les SECPA qui, normalement, ne devraient pas accueillir des élèves en situation de handicap, mais ne nous voilons pas la face. Les SECPA accueillent aussi des enfants en situation de handicap, les ULIS. Et puis, ces enfants, pour qu'ils accèdent à tout ça, il faut qu'ils bénéficient soit d'un PAP, soit d'un PPS, un projet personnalisé de scolarité. Là aussi, il va falloir qu'on simplifie. C'est le sens des mesures qui ont été présentées au Comité interministériel du handicap, qui était présidé par le Premier ministre il y a quelques jours. On va devoir faire rentrer plus le médico-social à l'école et rendre plus cohérent l'ensemble de nos dispositifs scolaires. Je voulais finir avec deux mesures, vu qu'il me reste 1 minute 15, pour vous dire que, concernant les jeunes adultes, nous portons aussi un engagement spécifique. Il y a un enjeu sur les âges de transition et vous l'avez évoqué. Nous avons un enjeu spécifique, je ne vais pas dire spécifique, mais nous avons une attention particulière sur les jeunes adultes porteurs de troubles du neurodéveloppement, notamment par rapport à la co-occurrence des troubles psychiatriques. J'ai souhaité réunir un groupe de travail qui n'est pas constitué de professionnels, qui est uniquement constitué de professionnels concernés dans la tranche d'âge. Ils ont entre 16 et 25 ans, je vais les réunir, je crois que c'est en juin, et je vais leur demander ce qu'on fait pour prévenir l'apparition des maladies psychiatriques ou pour prévenir le risque suicidaire. Ma question est assez simple, est-ce qu'on s'inscrit dans des dispositifs qui existent déjà, pour la population générale dans cette tranche d'âge, ou est-ce que vous considérez qu'il faut qu'on fasse quelque chose un peu à part ? Ça s'intégrera aussi cette réflexion sur les modules de formation que nous souhaitons déployer en interministériel. Je vous explique, mon souhait est qu'on puisse faire l'équivalent de MOOC de quelques minutes, et je dis bien quelques minutes, qui puisse expliquer aussi bien à des professionnels de l'éducation nationale, du sanitaire, du médico-social, de la police, de la justice, de l'armée. Tous les professionnels qui peuvent être confrontés à un moment ou à un autre, et c'est logique vu la prévalence des troubles, une personne avec un trouble du neurodéveloppement leur expliquer l'autisme c'est quoi, les troubles dys, c'est quoi, qu'on ne jargonne pas, et qu'on arrête de considérer que globalement il faut être absolument médecin avec un niveau d'études extrêmement élevé pour comprendre ce que sont les troubles du neurodéveloppement. Je ne le pense pas. Je pense qu'en réalité on peut quand même avoir une formation commune de base. Parce qu'il ne veut pas dire qu'après on ne peut pas aller plus loin. En tout cas cette sensibilisation de quelques minutes, elle est d'autant plus importante qu'à une époque où les ressources humaines bougent beaucoup dans les établissements. On a des professionnels qui parfois viennent en intérim 7 jours, 5 jours. Comment on fait pour les atteindre ? Et c'est un projet que je souhaite piloter en direct. Parce qu'en fait je souhaite que ces vidéos et ces sensibilisations, elles soient modernes, adaptées aux jeunes générations qui travaillent dans nos établissements et services, et qui sont demandeuses de cette sensibilisation de base. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses, on ne pourra jamais tout dire, mais dire que sur les troubles du spectre de l'autisme, il y a un enjeu sur l'interaction, qu'il y a un enjeu sur la communication, qu'il y a un enjeu sur des troubles sensoriels, par rapport au son, par rapport à la lumière, par rapport à certaines odeurs. Alors pour vous tous dans la salle, ça paraît des trucs extrêmement basiques, mais pour la plupart des professionnels, déjà donner ces informations-là, c'est fondamental. Donc on portera une réflexion, bien sûr, sur ces âges de transition, aussi sur le passage de l'école vers l'âge adulte, vers la vie étudiante, vers la vie professionnelle. C'est aussi le sens du programme ATP-friendly qu'on porte dans un certain nombre d'universités qu'on va étendre, qui permet de sensibiliser les étudiants, les enseignants aux troubles du neurodéveloppement et adapter un certain nombre de parcours étudiants. On a encore trop souvent des personnes porteuses de troubles du neurodéveloppement qui sortent du système étudiant ou scolaire parce que le système ne comprend pas leur fonctionnement. Et c'est quelque chose qui est maltraitant et sur lequel on doit encore agir. Et enfin, pour terminer, et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit, c'est l'information au public. En sachant que je souhaite qu'on soit toujours plus lisible, plus accessible. Je vous l'ai évoqué avec tous ces dispositifs sur lesquels on doit participer à la simplification. Et je vous encourage aussi à le faire parce que je viens aussi de ce milieu de la recherche et de ce milieu médical. Dès qu'on a une bonne idée, on se dit je vais trouver un bon acronyme. Et je me dis mais ça, c'est terrible parce qu'en fait, alors moi, j'ai été content de beaucoup d'acronymes que j'ai pu créer. Mais je me dis, il va falloir vraiment que j'arrive à me freiner là dessus. Et donc, je vous encourage à faire de même. C'est le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Et j'ai envoyé pour la première fois mon arrivée à l'ensemble des directeurs généraux d'ARS un courrier expliquant très clairement que je considérais que les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, notamment dans le champ de l'autisme, étaient opposables. C'est à dire, je ne veux pas entendre que c'est optionnel. En disant ça en 2024, visiblement, je prends encore un risque dans ce pays, mais je le prends de façon tout à fait tranquille. Autrement dit, j'ai demandé aussi aux missions d'inspection et de contrôle dans les différents établissements et services de notre pays d'être très vigilant à ça, sur ça. C'est à dire qu'on ne peut pas avoir encore des paroles que j'entends, des courriers que je reçois dans mon bureau tous les jours parce qu'il y a plus de 3000 situations individuelles qu'on suit nationalement qui ont posé difficulté. On m'explique qu'un enfant qui globalement est autiste, c'est dû à la façon dont sa maman l'a regardé, c'est dû globalement à la façon plutôt où elle ne l'a pas regardé ou la façon dont elle a interagi, etc. J'entends encore beaucoup de choses qui me choquent beaucoup en 2024 et vraiment, je vous remercie par avance, vous tous, les professionnels, d'être vigilants sur ces aspects-là. Et puis, bien sûr, c'est le sujet de la formation qui est au cœur de tout. Je l'ai expliqué à de nombreuses reprises. Je préfère différer de quelques semaines et de quelques mois l'ouverture de dispositifs à condition que les professionnels soient formés plutôt que d'ouvrir dans l'urgence avec des professionnels pas formés. Parce que ça, c'est la meilleure garantie pour qu'on referme trois mois plus tard. Donc, la formation, elle est au cœur de tout et on vit encore dans un pays qui, parfois, se dit que soit la formation est optionnelle, c'est-à-dire je la fais quand j'ai le temps, soit que la formation, globalement, bon, ça ne fait pas tout. On peut vraiment se faire sur le tas, etc. Je crois vraiment qu'il faut qu'on arrive à changer notre culture là-dessus, mais ça veut dire aussi qu'il faut que les formations soient plus didactiques, plus pragmatiques. Et j'ai dépassé le temps, ce qui est très mal, 19 minutes. Je vous remercie tous et je suis à votre disposition. Merci encore.